La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Le bonheur et le désir ne peuvent se trouver ensemble. Celui qui progresse ne blâme personne, ne loue personne, ne critique personne, n'incrimine personne. Il ne dit rien, ni de son importance, ni de son savoir. Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Il ne faut pas lier un navire à une seule encre, ni une vie à un seul espoir. Lorsque donc quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Être libre c'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. Quand tu as refermé la porte de ta chambre et éteint la lumière, veille à ne jamais prétendre que tu es seul, car Dieu est avec toi. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Pour moi, il n'y a que deux représages, car, quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer du bien. Si l'on vient te dire que quelqu'un a mal parlé de toi répond, il faut qu'il ignore tous mes autres défauts, pour ne parler que de ceux qui lui sont connus. Nous écrivons de belles maximes, mais en sommes-nous bien pénétrés, et les mettons-nous en pratique ? Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux mais que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Blâmer les autres pour ses malheurs, est signe de mauvaise éducation. Se blâmer soi-même, montre que son éducation a commencé. Ne blâmer ni soi, ni les autres, montre que son éducation est achevée. Sois le plus souvent silencieux, ne dit que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l'auteur t'a confié, court, s'il est court, long, s'il est long. Il dépend de toi de bien jouer ton rôle, mais non de le choisir. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort ? Supporte les mots et abstiens-toi des biens. Savoir écouter est un art. Ose devenir ce que tu es, même si ce n'est pas conforme à ce qui est habituellement demandé. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les opinions qu'ils s'en font. En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustrés et faibles offre le danger de les gonfler d'orgueil. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Ce ne sont pas les événements de leur vie qui troublent les humains, mais les idées qu'ils s'en font. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais contente-toi de les vouloir comme ils arrivent, et tu couleras une vie heureuse. Les hommes sont tourmentés par l'opinion qu'ils ont sur les choses, non par les choses elles-mêmes. Les occasions sont indifférentes, l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Nul ne peut te léser, si tu ne le veux point, car tu ne seras lésé que si tu juges qu'on te lèse. C'est le fait d'un ignorant d'accuser les autres de ses propres échecs, celui qui a commencé de s'instruire s'en accuse soi-même, celui qui est instruit n'en accuse ni autrui ni soi-même. Chasse tes désirs, tes craintes, et il n'y aura plus de tyran pour toi. Toute chose a deux ans, l'une part où on peut la porter, l'autre part où on ne le peut pas. Si ton frère a des torts, ne le prends pas du côté par où il a des torts, ce serait l'ance par où on ne peut rien porter. Prends-le plutôt par l'autre, te rappelant qu'il est ton frère, qu'il a été nourri avec toi et tu prendras la chose par où on peut la porter. Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais encore tu laisses de côté un rôle que tu aurais pu remplir. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Le tourment des hommes ne vient pas des choses, mais des idées qu'ils ont des choses. Si tu veux progresser, résigne-toi, quant aux choses extérieures, à passer pour un insensé et un saut. Ne tiens pas à paraître savoir, et, si tu parais être quelqu'un à quelques-uns, défie-toi de toi-même. Sache, en effet, qu'il n'est pas facile de garder sa volonté dans un état conforme à la nature et de se soucier des choses du dehors. Mais il est de toute nécessité qu'en s'occupant de l'un on doive négliger l'autre. Le maître d'un homme, c'est celui qui a la puissance sur ce que veut ou ne veut pas cet homme, pour le lui donner ou le lui ôter. Que celui qui veut être libre, n'ait ni attrait ni répulsion pour rien de ce qui dépend des autres, sinon, il sera fatalement malheureux. Supprime l'opinion fausse, tu supprimes le mal. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Cherchons nos biens en nous-mêmes, autrement, nous ne les trouverons pas. La raison consiste à analyser les choses et à les élaborer. Si ton voisin se salit, tu ne peux pas te frotter à lui sans nécessairement te salir, quelque propre que tu sois toi-même. Un combat entre une jolie fille et une jeune philosophe débutante est un combat inégal. Cruches et pierre, comme on dit, ne vont pas ensemble. Où est le bien? Dans la volonté. Où est le mal? Dans la volonté. Et ce qui n'est ni bien ni mal? Dans ce qui ne dépend pas de la volonté. Qu'est-ce qui est à toi? L'usage des idées. Si tu n'as pas appris ce que tu sais pour le mettre en œuvre, pourquoi l'as-tu appris? Je me vois sans m'effrayer parce que je sais que tout ce qui est né doit périr, je suis une partie du tout comme l'heure est une partie de la journée. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais votre façon d'y réagir. C'est une malédiction pour les épis de ne pas être moissonnés, et ce serait une malédiction pour les hommes de ne pas mourir. Cherchons nos biens nous-mêmes, autrement nous ne les trouverons pas. Ce que l'on doit faire on le sait bien mieux que les philosophes. Applique-toi donc à ce que tu peux. La Providence a mis du poil au menton des hommes pour qu'on puisse de loin les distinguer des femmes.